C'est pas pour les doux C'est le côté nœud cultivé Qui va se pointer le bout du nez On va parler des adaptations De livres en jeu, de jeux en livres Et si ça se passe bien en général On va aussi parler Du mobile gaming J'étais pas certain comment le formuler Je pense c'est bon ça Surtout de nos cellulaires, de nos tablettes Où on va parler 3DS, on va parler Vita Non, je pensais vraiment iPad Moi je me concentre, iPad, iPhone Moi je considère comme les Game Boy Des consoles portables Je suis tout à fait d'accord Est-ce qu'on peut traîner dans nos poches Oui, mais je pense que je peux traîner un Game Boy aussi Je peux amener la Switch dans mes poches Je vais la briser, mais je peux l'amener On va finir ça avec Un de nos blocs personnels C'est moi qui amène l'idée Mais je pense que ça va nous rejoindre un peu tous les 3 On va parler musique, puis on va parler vinyle aussi Je pense qu'on est 3 gars Qui aiment encore avoir nos formats physiques Autant dans le jeu que dans la musique Ça devrait donner une conversation intéressante Ça va être le fun Et on va commencer avec notre bloc de nouvelles Est-ce que vous avez des nouvelles à nous apporter? Là, l'apocalypse est tombé Les boys, Nintendo a annoncé officiellement Aujourd'hui même Mario n'est pas, n'est plus un plombier Ok C'est recycler en quoi? C'est, ben, ils disent qu'il fait un peu de tout Parce que présentement, ben, il a joué au baseball C'est un homme à tout faire Oui, oui Il est tombé qu'il fait du carting Ouais, mais là, c'est sexiste pour les hommes, ça Là, c'est quoi? Nous autres, il faut qu'on devienne des hommes à tout faire Puis qu'on ne soit pas capable de tout faire C'est moi, non, c'est pas pour ça C'est ton moustache, même T'es capable de tout faire dans la vie Est-ce que Mario est ton modèle de masculinité? Ben, oui, t'es un ordinateur Je suis pas toi Je pense que je suis plus Team Luigi, mais... Team Luigi? Moi aussi, je suis Team Luigi, ok? Non, j'y repense après l'avoir dit Je suis pas sûr que ça s'en dit Je pense que je suis plus Team Luigi Mais ouais, t'as un excuse Ouais, fait que Mario, ben, il fait de tout Il fait de tout Mais c'est pourquoi il avait comme ce problème-là Pourquoi il a fallu qu'il justifie c'est quoi qu'il faisait Qu'est-ce qu'il faisait pas? Parce qu'ils se sont rendu compte Après beaucoup trop tard Que Mario, ben, il était plus vraiment plombier Il avait plus vraiment de tuyaux dans l'univers Il y en a encore Mais je pense qu'ils veulent enlever de l'image De Mario qui envoie sa craque de fesses Et sa craque de pente à terre Puis qu'il est en train d'enlever de la marde d'un tuyau Ça, c'est des prix jugés, ça Pensez-vous que c'est Nintendo qui se fait censurer encore? Non À cause des SDW! Oh, je me suis possédé par Max Fecto Il fallait relayer son message Max sort de ce corps-là Sinon, côté québécois Il y a Ubisoft Qui a annoncé quand même des gros investissements Il parle d'un 1000 jobs sur 10 ans Et entre autres, un nouveau studio au Saguenay Pourquoi le Saguenay? Je pense qu'il y a une espèce de mini-vague Vous voyez-moi, pourquoi? Comme à Seattle pour le grunge Vous voyez la communauté nerds et geek Qui a l'air assez intense Tu as vu quand on faisait des Twitch Il y a un rassemblement Twitch qui se passait On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe à Saguenay Mais je ne sais pas Je n'ai pas cru le plus Tu avais-tu des réponses? Ce n'est pas juste la consanguinité qui se passait là? Ça, c'est assez inspirant Ok, ça va Mais non, je n'ai pas beaucoup plus de détails J'entendais une entrevue rapidement Avec un des présidents d'Ubisoft Pour Montréal-Toronto-Québec Bref, le Canada Il y a peut-être des programmes de formation Qui sont offerts juste là Il y a peut-être de quoi qui se passe C'est sûr qu'Ubisoft sait profiter Des programmes de subvention au Québec On ne dirait pas le contraire Fait que là, mettons que le Saguenay Peut-être que l'ouvrage est moins présent Peut-être que ça ne peut pas regarder J'avance plein de choses C'est sûr que les ressources sont là J'imagine qu'une compagnie de cette envergure-là A pris le temps d'analyser ses affaires Avant de décider de mettre un studio à Chicoutimi ou à Jonquière Oui, on s'entend qu'Ubisoft C'est quand même Il fait partie des grosses business encore du jeu vidéo Fait que c'était prévu C'était calculé En tout cas, j'espère J'imagine Comme tu dis peut-être qu'il y a des programmes de subvention Des ententes avec le gouvernement Pour essayer peut-être de revitaliser le Saguenay Attirer le monde là Laissez le monde dans les régions Il y a déjà des ententes avec Pas juste Ubisoft Dans le monde du jeu vidéo Des subventions à l'emploi Pas juste pour Ubisoft Warner en profite à Montréal Gearbox C'est une des raisons pourquoi Les grosses multinationales sont beaucoup implantées au Québec Ça fait que le talent est là Si le talent n'était pas là Il ne viendrait pas s'installer Ça génère de l'argent finalement Mais qui sait peut-être qu'on va avoir de quoi en Beauce dans pas long Tu sais-t-on jamais Qui sait Est-ce que j'écris vraiment? Non, mais Tu sais-t-on jamais J'imagine Il faudrait vérifier Je parle à travers mon chapeau Mais j'imagine que Les cégeps à Jonquard à Chicoutimi Ont certains programmes de formation là-dedans aussi Ce serait peut-être plus dur d'implanter ça dans une région Où tu n'as pas la formation sur place Mais bonne nouvelle côté emploi Côté business Le jeu vidéo Est-ce que vous avez d'autres nouvelles à nous apporter? Toi tu avais parlé je pense que Des lapins crétins Je veux entendre ton expérience là-dessus Mon expérience à propos de Mario & Rabbits De Kingdom Quelque chose Je ne suis même pas heureux de retenir le titre Intéressant Intéressant C'est très coloré Ça amène une belle dynamique Justement en parlant de ça C'est plaisant Parce qu'ils étaient très affiliés justement avec Nintendo Puis ils ont travaillé en étroite collaboration avec le jeu Puis on dirait que c'est Nintendo qui l'ont fait Avec les lapins crétins incorporés dans le jeu Les lapins crétins ne prennent pas trop de place Oui le pilote Le pilote de l'histoire tourne autour de ça Mais c'est plaisant C'est le fun Je vous dirais que ça prend Quelqu'un qui n'est pas habitué aux tactiques J'y suggère parce que c'est facile Moi personnellement j'ai de la facilité au jeu Est-ce que je suis rendu loin? Je ne le sais même pas moi-même J'ai essayé de trouver le nombre d'heures que ça prenait Pour essayer de le finir Puis ça tourne entre une vingtaine d'heures Je vais avoir environ le quart du jeu de fait Mais c'est plaisant La date t'a accroché Oui Jusque Breath of the Wild Oui Désolé Max Mais non Ben plaisant Je le recommande Moi mon objectif c'est de le passer au plus vite Pour le vendre au plus vite Parce que ce n'est pas le genre de jeu que je vais conserver Je vais le finir Je vais être heureux On passe à d'autres choses Je vais m'acheter un autre jeu sur Play 4 Puis c'est ça Au moins je m'aurai servi de ma Switch Environ une vingtaine d'heures Ben c'est déjà ça Ça revient à 20$ de là Ce n'est pas si pire Ce n'est pas si pire Je pense que c'est le genre de jeu Qui pourrait t'amener à jouer à plus de jeux Dans ce genre-là À XCOM Il n'y en a pas beaucoup récemment Il n'y en a pas Effectivement dans le côté tactique Il n'y en a pas tant que ça Mais oui Je crois que Si tu accroches Puis tu veux trouver d'autres défis Moi je pense à Digueya automatiquement Qui est d'ailleurs meilleur que Final Tactique Désolé Max Je vais en profiter Vu que tu n'es pas là Par la suite Bien sûr Final Tactique Ça n'en vaut la peine On parle de XCOM XCOM J'aimerais ça l'essayer Parce qu'il paraît C'est un très gros défi Pour les joueurs de tactique Parce que Tes joueurs meurent Indéfinis Vraiment là Permanent Ça fait que ça Ça doit être malade Tu dois vraiment faire attention À tes personnages C'est sûr qu'il ne faut pas Qu'ils s'attendent À de quoi D'excessivement coloré Comparé à Mario & Rabbids C'est très très friendly Puis ils tiennent par la main Un petit peu Mais c'est plaisant C'est efficace C'est une bonne initiation Oui Parce qu'il y a des upgrades Au fur et à mesure Ça peut devenir compliqué S'il y a devenant Qu'on veut vraiment Avoir tout parfait Puis il y a même Des petits puzzles À travers l'univers Que tu te promènes Puis justement Tu peux comme Pogner des upgrades Ou des nouveaux guns C'est plaisant Il y a des sidequists Oui on va dire ça comme ça Je pense que c'est quand même Important qu'il y ait Une certaine profondeur Au jeu Pour que les fans De tactiques Sont quand même Capables de l'apprécier Même si c'est pas aussi Deep que XCOM Oui vraiment Puis jusqu'à là Il n'y a pas beaucoup D'ennemis différents Je suis un petit peu déçu Après 5 heures J'en ai rencontré Peut-être 4-5 C'est très très minime Mais bon Les critiques à date C'est comment la réception C'est 7-8 Ça tourne à 7 Ça tourne à 8 C'est vraiment Ça dépend si tu aimes Vraiment les tactiques Ou non Quasiment rendu là Oui Je présume Mais moi en tout cas De tout ce que j'ai vu Easy L.I. IGN GameSpot C'est pas mal Tout du 7 ou du 8 C'est quand même raisonnable Ok On va parler Littérature ce soir Je pense En plus le page Je voulais nous mettre En contexte J'ai sorti des citations Un peu pour la mise En contexte Parce que oui Je veux parler des livres Qui ont bien Au moins bien Été adaptés Mais J'aimerais ça aussi Qu'on prenne le temps De s'attarder À la façon Dont on voit L'adaptation d'un livre Type Différemment De l'adaptation D'un film Ou quelque chose Comme ça Les deux jeux Qui m'ont inspiré Du sujet C'est Witcher Pis Metro 2033 Je vais utiliser Des quotes Des deux auteurs Qui ont une Une façon Assez différente Un de l'autre De voir Les adaptations De leurs oeuvres En particulier En jeux vidéo Je commence avec Andrzej Sapovski Je vais maganer Des noms Parce que lui Est polonais L'autre auteur Est russe Donc Andrzej Sapovski Auteur de The Witcher Qui dit Un jeu vidéo Serre un objectif Bien différent Combien de substances Peut être incluse Dans les lignes de texte Alors que le héros Marche à travers la forêt Et parle à un écureuil Ça donne une idée Du Sa vision De D'à quelle hauteur Il place les jeux vidéo Vis-à-vis son oeuvre Ok Où est la littérature Dans tout ça Où est l'espace Pour la sophistication Du langage Avec lequel les jeux Peuvent élever la culture Il n'y en a pas Mais ça c'est l'auteur De Witcher Yes L'auteur Dans le fond C'est lui Qui a bâti Des scripts Qui a écrit Les livres Sur lesquels Sont basés Witcher Ok Parce que Witcher Est basé Dans un roman Witcher est une série De livres Avant de devenir Un jeu D'accord Il dit Il entend Les tech City Project Red Utilise Un univers Des jeux Pour créer De nouvelles Histoires A partir de là C'était leur problème C'est difficile De refuser Une offre D'adaptation Quand l'argent Vient avec On voit la motivation Aussi de s'être embarqué Dans le genre de projet Il avait l'air Hyper J'ai rien contre le jeu En soi C'est un produit Un produit de qualité Tous les profits Qui en sont retirés Sont mérités J'ai rien contre Les jeux vidéo En général Ni contre ceux Qui y jouent Même si je n'y joue pas Et je n'y jouerai Jamais Il y a quel âge Lui? 69 Ok C'est une autre génération J'ai écrit Le premier tome De Witcher Il y a 30 ans Aujourd'hui Quand les gens Se déplacent Dans des conventions Il n'y a personne De mon âge Seulement des jeunes Qui Comment peuvent-ils Savoir que Mon oeuvre N'est pas basée Sur les jeux vidéo Il dit que CD Projekt Red A largement répandu La rumeur Que la série A popularisé Ses livres Hors de la Pologne Ça se défend C'est faux Les livres étaient traduits Avant que Witcher sorte Mais c'est quand même Quelque chose Il y a de l'air Un peu But Earth Je ne sais pas trop Il finit en disant Que le résultat Sans les jeux Serait probablement Le même Pour les ventes De ses livres Il croit même Que certaines personnes Ont essayé le jeu Après avoir lu les livres Ce qui est fort possible Mais je tiens à mentionner Que certains des livres De la série Witcher Sont remontés dans la liste Des best-sellers Du New York Times À la sortie De Witcher 3 Sans vouloir faire mal À son argument C'est-tu moins Ou c'est le genre De personnes Qui doivent avoir De la misère Un petit peu À passer des cordes De portes Il y a l'air de prendre C'est correct De prendre ton oeuvre Très au sérieux Oui Mais il y a l'air D'avoir un certain mépris Je pense Pour le jeu vidéo En général Enlève pas à ses ordres De qu'est-ce qui revient Parce que je pense Que le jeu vidéo On parle du 3 Surtout Il a explosé Les ventes Et je voulais quand même Montrer son point de vue Parce que je pense Que c'est pas nécessairement Un point de vue Qui est hyper répandu Mais dans les gens Plus vieux Les gens qui ont Une culture plus classique Si on veut C'est peut-être Un conflit générationnel Plus qu'autre chose Qu'est-ce que je vois Là-dedans Un bonhomme Chris The Hun Chris The Hun Que je vous ai fait des vidéos Ça peut penser à ça Oui Mais je vais vous donner Tout de suite L'autre côté de la médaille Après ça On pourrait y aller Avec la discussion Dmitry Glukhovski Celui-là Il est russe Auteur de Metro 2033 Il dit J'ai décidé de prendre Cette opportunité Pour raconter Mon genre d'histoire C'est pas pour juger Les jeux vidéo Comme une menace À ma propriété Au contraire J'ai vu une opportunité De promouvoir La franchise en entier Et c'est exactement Ce qui s'est produit Ils avaient le premier livre Comme inspiration Qu'ils ont suivi Plus ou moins fidèlement Mais ils ont fait Un très bon travail Si vous travaillez Avec des gens talentueux Donnez-leur simplement La liberté de création Nécessaire Pour interpréter Votre histoire Pour le deuxième Ça c'est la partie Je trouve intéressante Parce que c'est plus Impliqué dans la création Que le Godwitcher Qui a donné une licence Puis qui a dit Faites tout ce que Vous voulez avec Tant que vous me payez Pour le deuxième jeu Il n'y avait aucune histoire Ils ne pouvaient pas Se baser sur Metro 2034 Car c'est un spin-off Loin des personnages originaux Je leur ai alors offert Mon aide Pour créer une histoire Originale en disant Vous êtes les pros Vous avez fait De nombreux jeux Extraordinaires Vous savez mieux Que moi Qu'est-ce qui fonctionne Je m'assure simplement Que chaque personnage A quelque chose d'humain Des sentiments C'est ce qui est important Pour qu'on puisse Croire au personnage Et c'est une chose importante Que le gaming Peut encore apprendre De la littérature Je ne suis pas d'une génération Qui juge les jeux vidéo Comme du contenu pauvre Ils peuvent facilement Être une oeuvre d'art Entre les bonnes mains Ils peuvent être De la merde Entre les mauvaises mains Je suis plus d'accord Avec le deuxième témoin Heartbound C'est très facile Je pense que c'est important D'avoir Du point de vue Des deux auteurs Je trouve que celui Qui est plus détaché Du processus de création Qui a juste vendu Sa licence Pour avoir du cash Au final Il a l'air d'être Le gars Qui est beaucoup plus Déçu De ce qui s'est produit Même s'il n'a pas l'air D'avoir attaché Beaucoup d'intérêt A ce qui s'est produit De toute façon Tandis que l'autre Qui a vraiment mis Plus de temps Plus d'énergie Qui s'est impliqué Au final Il a l'air d'en voir Des résultats À l'extérieur Du monde du jeu vidéo Pour ses livres Pour la série de films Qui sont plus importants Ça paraît bonheur Mais j'aimerais ça savoir Justement l'âge Du deuxième auteur Il doit être plus ouvert d'esprit J'ai pas son âge exact Mais dans l'entrevue Que j'ai utilisé Il parlait Qu'il était un fan Des premiers jeux De Fallout De Stalker Et des choses comme ça Fait que j'imagine Peut-être dans la quarantaine Enfin trentaine Quarantine Il a connu l'âge Des jeux vidéo Puis il voyait le potentiel Je crois En même temps Il devait être comme Hyper de pouvoir participer À un projet comme ça Puis ça paraît aussi Parce que ça a donné D'excellents jeux Metro Parmi mes meilleurs shooters Des dernières années C'est très cool Metro J'ai essayé de penser À d'autres exemples Ces deux là Me sont venus en tête Parce que Je connais un petit peu Les oeuvres Desquelles sont tirées aussi Mais Il y en a pas Des dizaines Que je suis capable De nommer rapidement Je peux nommer Des Tom Clancy Par exemple Qui a mis son nom Sur des millions de livres Et des dizaines De milliers de jeux À peu près Sinon je peux nommer Des choses qui ont Des grosses influences Je pense à Bloodborne Avec Lovecraft Et Bram Stoker Je pense à Bioshock Avec Ayn Rand même Mais des adaptations Directes de livres Il y en a pas beaucoup Il y en a pas beaucoup Tu sais On peut connaître Beaucoup d'adaptations De livres En rapport à un film Mais de livres En rapport à un jeu Vidéo Je m'y connais Fuck on Pourtant j'ai l'impression Que c'est un média Qui se prête Peut-être même mieux Qu'à adapter un film Tu peux Tu peux prendre du recul Dans un jeu vidéo Tu peux arrêter Quelque chose que Tu sais L'expérience de contemplation C'est pas la même Quand tu lis un livre Quand tu lis un jeu vidéo Mais le fait De pouvoir t'arrêter Prendre du recul Examiner Retourner en arrière Dans certains cas C'est pas toujours possible Dans les jeux Mais c'est quelque chose Qui est impossible Avec un film Qui se passe peut-être Mieux du livre Au jeu vidéo C'est le côté descriptif Que tu veux dire D'un livre Ouais entre autres Quand on veut pas un film Pour que ça roule À moins que tu fasses Des plans séquences bizarres Pis que tout le monde Juge ton art après Ça t'as plus de liberté Comme joueur Comme lecteur Avec un livre Qu'avec un film Je trouve Tu sais J'essaie d'y penser Rapidement Pis moi J'ai tout Des jeux vidéo Qui se sont transformés En livres Et non l'inverse C'est ça Qui m'embête Ce côté là Quand même bon aussi Ça peut Amener du monde À la lecture Un peu plus Jusqu'moi Après Mass Effect J'ai eu l'intérêt D'aller lire les comiques De m'acheter les livres Je pense que t'as des exemples Ou des choses comme ça Il y a Assassin's Creed Qui a vraiment Qui a eu sa série de livres Aussi Moi je suis un gros lecteur De BD De comics Pis j'ai adoré Tout ce qui était La série Uncharted Très très plaisante Ça a pas mal sorti En même temps Que le troisième opuste Par la suite Il y a The Last of Us Last of Us Il y avait eu Les quatre numéros Qui sont sortis Avant le jeu Le quatrième numéro Était sorti Dans la même semaine Que le jeu Pis c'était comme Le prélude Justement Last of Us Pis par la suite Quand ils ont vu Le succès de la BD Ils ont décidé De faire le fameux DLC Avec la petite fille noire Que je me souviens plus Le Left Behind Oui C'est ça L'F behind Justement De Last of Us C'est très intéressant Pis c'est exactement Comme la BD Fait que c'est Ça a mené Moi j'ai découvert Justement un média intéressant De la BD A la bande Justement Au jeu vidéo Fait que ça Tu parles Tu parles d'Uncharted Ou de Last of Us Uncharted C'est-tu comme Quatre ou cinq épisodes Tu parlais de Last of Us C'est quatre épisodes Ouais c'est quatre Uncharted Y'a-t-il encore des comics Qui sortent à chaque mois Non c'est cinq comics Cinq comics Tom Raider Je crois Est encore En train de sortir Numéro par numéro À chaque mois Ok J'ai lu le premier J'étais vraiment juste curieux De savoir Qu'est-ce que ça donnait Je me souviens Que j'ai acheté Une mini-série De Dragon Age De quatre numéros aussi Mais Dragon Age A eu plusieurs Pilotes différents Vu qu'il y avait Il y a eu des BD À partir du premier Du deuxième Pis du dernier Fait que ça aussi C'est encore un média Qui est tombé Dans la BD Par la suite J'essaie d'en Ah oui Borderlands Borderlands a eu Ses comics aussi Quatre numéros Qui étaient basés Sur chacun des personnages Fait que je trouvais ça Je trouvais vraiment ça intéressant Ça amenait vraiment Une dynamique Mais c'est des tirages Restreints généralement Ils sortent un jeu Pis ils font quatre tombes Je sais pas comment Quatre Quatre petits comics Quatre exemplaires T'as les TP Un TP Habituellement C'est six issues En fin de compte Je sais pas si je le dis bien Ouais Je comprends Habituellement c'est ça Pis un TP Ça veut dire quoi Désolé On tombe dans le technique Un TP C'est un album Finalement Un album Condensé de tout T'sais comme Avec Borderlands T'as eu les quatre Les quatre numéros On va dire ça comme ça Pis par la suite Le TP C'est les quatre numéros Tout ensemble Ok Ouais Mais non Il y a du beau stock Il y a un du beau stock Que tu peux lire Ben moi Je suis un fan de Batman Surtout là Mais côté jeux vidéo En BD Il y a du beau stock aussi Est-ce qu'Overwatch Y'a pas des comics aussi ? Ouais Mais Y'avait parlé Qu'ils voulaient sortir Une série En vrai En copie physique Et non Finalement Ils ont abandonné Le projet Je trouve ça dommage Ok Ils sont juste En démarquabilisé Ouais En digital Habituellement Vous trouvez ça Justement sur le site De Blizzard Intéressant Ce que je trouve intéressant De cette approche là C'est qu'avec Overwatch Ça appuie vraiment le jeu Parce qu'il y a pas Beaucoup de lore Dans le jeu En tant que tel Mais t'es capable D'aller le rechercher Pas mal avec les comics Ben Oui ça Je suis ben d'accord Il y a d'ailleurs Deux séries Qui me viennent en tête C'est pas des jeux vidéo Mais Y'a Avatar De Last and Burn Airbandar Pis Cora aussi De la fameuse Airbandar Ils ont sorti Des BD Par la suite Après les séries animées Pour justement Montrer Qu'est-ce qui se passe Après Pis les BD Sont vraiment intéressants Pis ça nous permet De continuer Dans le petit univers Qu'on avait C'est cool Ok Pis On a une autre question En lien avec les BD Pour les jeux vidéo Oui Les artistes qui font ça C'est-tu des artistes reconnus Ou ils embauchent du monde Ou c'est du monde Qui sont dans le jeu d'avance Ben C'est des grosses compagnies Habituellement T'as des images Images ont fait C'est eux autres Qui font Walking Dead Bien sûr Mais il me semble C'est eux autres Qui faisaient The Last of Us Ok Il y a DC DC il me semble Ils en ont fait un Mais je me souviens pas C'est le kill Faut qu'ils respectent Quand même Un style graphique Ils peuvent pas arriver Pis ils changent tout ça Non 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 Mais ça dépend Ça dépend aussi Du dessinateur En soi Parce que le dessinateur Va amener son style A lui Mais il essaye quand même De garder l'essence Du jeu Ça c'est certain Je sais que Last of Us C'était très sombre Il y avait un style De dessin très particulier Mais ça amenait Une ambiance Ça amenait un style Justement Borderlands Il y avait vraiment Le côté self-shading Pétant J'imagine que les artistes Du studio ont quand même Un certain niveau De supervision Sans dicter Qu'est-ce qui va Qui va être comme histoire Sur le look J'imagine que pour une belle Mais c'est fait Que les gens de Bioware Ont un certain droit de regard Sur le look Les affaires Pis ils doivent lire Avant Qu'est-ce que ça donne Comme résultat Avant justement De les mettre Sur les tablettes Parce que C'est devenant Qu'il y a de quoi Qu'il n'y a pas rapport A l'histoire Ou bien que ça peut Spoiler le jeu Ça serait de la merde On va parler Gaming mobile Mickaël Veux-tu nous introduire Le gaming mobile Moi je suis vraiment Bon là-dedans J'ai acheté un iPod Dans le temps C'était En quelle année J'ai acheté ça C'est-tu en 2009 Ou 2010 J'ai acheté un iPod Pour m'introduire Au gaming mobile J'ai encore lu À cadran Tu tournes Pis il fait Non C'était rendu un touch C'était les premiers Touch iPod Je l'aimais assez Mon iPod classique Pour vrai Dans l'époque On ennuit Ben c'était un touch C'était comme Les premiers modèles D'iPhone Pis là tu pouvais Jouer dessus Là moi je m'étais Ennodé quelques jeux Je me suis vite écoeuré Je vais te dire Ben franchement Je sais pas si la qualité Des jeux est devenue Meilleure aujourd'hui J'ai été initié Avec le gars de mon ex Lui il jouait à des jeux Comme Lepage On parlait en ronde Des clics Tu fais rien de cliquer Sur la putain de tablette Pis là T'as des biscuits Qui tombent Pis plus que tu cliques Pis plus que t'as de biscuits Pis plus que t'as de ressources Pour faire plus de biscuits Pis des biscuits Pis ça s'arrêtait plus Fait que là t'es là Pis tu vas taper sur la tablette Pis des biscuits Qui tombent C'est comme la poudre Pis l'argent Ça des jeux de même C'est assez pour t'aliéner Excusez Tu donne ça à quelqu'un À l'asile Pis c'est pas également De guérir Je sais pas Ben je pense pas Qu'il faut que t'aies Les mêmes attentes Pour gamer sur ton téléphone Pis gamer dans ton salon J'en ai plusieurs jeux Sur mon téléphone Mais c'est tout le temps Des affaires que je vais jouer Par coup de 5 à 10 minutes Rarement plus que ça J'aurais jamais une session De 1h, 2h À jouer sur mon téléphone Mais j'avais une expérience F'il y a longtemps J'ai une dernière D'entrée au Cégep Pis ça commençait Les jeux sur mobile Pis là je trouvais ça C'était comme révolutionnaire Pis j'avais joué Dans le temps Ça s'appelait Lemonade Tycoon Je sais pas Ça vous dit quoi Ça jouait sur un flip phone Ça là Ben là moi je jouais Sur mon ordinateur Pis c'était le fun T'sais là T'avais un petit stand De limonade Pis là tu choisis Cette recette D'eau de sucre Pis de citron Pis là Ça me fait penser Au jeu qui était sur Newgrounds à l'époque Ça doit être ça Peut-être que c'était ça Sûrement Ça doit être basé De ça Newgrounds Je pense qu'il y a Beaucoup de départs Qui étaient sur Newgrounds Qui ont été amenés Sur mobile Je le présume La belle époque Du Flash Ouais du Flash Je sais pas Qu'est-ce que Ça fait longtemps Maudit que je peux Aller sur Newgrounds Je sais pas si Newgrounds Va se sauver Au fait que Le Flash disparaisse Tranquillement On sera peut-être Un bloc Newgrounds On va donner Parler de Salad Finger Salad Finger Hey Tu connais pas Salad Finger Pas en doute C'est des affaires obscures D'Internet D'une certaine époque On en reparle La semaine prochaine Good C'est des dessins animés Existentialistes Oh Moi Je vais peut-être Faire mon avocat Du diable Non Je ne suis pas Un gros joueur mobile Loin de là Mais J'ai un jeu En particulier Que j'ai joué Sur mobile Puis je crois Que je vais Jouer la suite Aussi sur mobile Ça va être Banner Saga Banner Saga Étant un jeu tactique Sur iPad C'est la vie C'est plaisant Tu prends ton doigt Tu te diriges Ça se fait tout seul Ça se joue bien Puis en plus Moi j'avais mon iPad T'apportes ça n'importe où Je peux même arriver au chiot Tu joues une petite game De Banner Saga C'est parfait Puis ça c'est des jeux De commande temps C'est un RPG Un RPG D'environ 15-20 heures Puis moi Justement comme Jason disait Une heure à deux heures Je me suisse avec mon iPad Puis je jouais à Banner Saga Ça arrivait Ça arrivait Puis c'était plaisant Parce que Banner Saga Est un excellent jeu D'ailleurs Tactique que j'ai oublié mentionner Moi j'ai l'impression C'est moi peut-être que des prugés Mais que Là tu me parles d'un jeu Qui a une certaine profondeur Par rapport au mobile Dans ma tête On dirait qu'il n'y a pas de profondeur Dans ces jeux-là C'est-tu à cause Que je suis dans un monde parallèle T'es dans un monde Où est-ce que Il faut que tu penses Qu'il y a certains jeux Qui sont capables D'être transférés sur iPad Ok Fait que Il faut que tu le vois comme ça Parce que Un jeu qui est designé pour iPad Pour être plus profond Qu'un jeu qui est designé Pour un mobile Moi Je trouve que Le meilleur Tower Defense Qui se dispose à la planète C'est Kingdom Rush Sur mobile Vous pouvez le trouver Sur iOS Ou iPad Ou whatever J'adore cette compagnie-là J'ai découvert le premier Puis j'ai acheté le deuxième J'ai acheté le troisième Day One Puis d'ailleurs Il sort un autre jeu Iron Marine Le 14 septembre prochain Et je l'achète Day One C'est sûr et certain Ça c'est tout des Tower Defense C'est tout des Tower Defense C'est quoi ça Un Tower Defense Moi Tout le monde parle de ça Pour faire rapide C'est que Les ennemis parlent d'un point A Il faut qu'ils se rendent à un point B Il faut que tu te défendes Puis tu déploies des unités Afin de D'empêcher les ennemis De se rendre au point B Ok C'est comme un South Park Qui est sorti sur mobile C'était-tu ça un peu Je ne l'ai pas joué Malheureusement Fait que je ne peux pas te dire C'était un mix de Tower Defense Puis d'un jeu de cartes Mais je n'ai pas joué longtemps Max a l'air d'avoir trippé pas mal Mais moi j'ai joué à peu près une heure Il y en a trop de ces jeux de cartes-là Mobile Il y en avait un de Family Guy Il y en avait une couple d'autres Qui essaient tous d'être Hearthstone D'une façon ou d'une autre Je pense que les jeux de cartes sur mobile Ça marche assez bien C'est ça qui marche le mieux Moi encore là Je vais dire Beaucoup de bien Des jeux de cartes sur mobile Parce que j'ai découvert Je pense que Ici Bon Tu es mieux que tu joues à Magic Tu aimes ça fripper des cartons Moi j'ai découvert Ascension Sur iPad Mais je ne savais pas Qu'à la base C'était vraiment un jeu de cartes Puis quand j'ai découvert Que le jeu de cartes Édistait vraiment Ça a fait Wow Ça m'a devenu Je suis devenu accro bien réel Puis cette application-là Avec toutes les expansions Puis tout Je dois être pas moins de 55$ Pour cette application-là Mais ça ne me dérange pas Parce qu'ils font réellement De la belle job Et c'est de loin Selon moi Le meilleur jeu de cartes Qui se joue bien sûr Au mobile Ok, cool Hearthstone On entend souvent parler de ça Hearthstone Ça a commencé sur PC C'est justement Le genre de port Un peu comme Banasaga Qui s'amène excessivement bien Sur iPad iPad, iPhone, whatever Fait que C'est ça qui est plaisant Ça se joue bien C'est fluide Puis c'était directement Le même jeu Et directement la même affaire Fait que J'ai entendu parler Que Hearthstone Si tu jouais ça En réel Que c'était pratiquement Un jouable Tellement qu'il y avait De manipulations de cartes Qui finissaient plus Puis Mais Ouais T'as beaucoup Des manipulations Qui seraient comme Tu tournes tes cartes À Magic Ou whatever Pour dire qu'ils sont joués Mais Tout se fait tellement Seamless Je pense pas Que Hearthstone existe En physique Non Tu tournes ça J'avais entendu dire Qu'il y avait une gang De personnes Qui l'ont fait Qui l'ont essayé Je comprends ce que tu veux dire Parce que Oui il y a plein De petites affaires Qui se font Instantanément Qui prendraient du temps À calculer Ou à switcher Entre nous l'autre Mais J'avais fait Moi c'était une Hors sujet un peu J'avais donnaudé Le vieux jeu de Magic De Gathering Shandalar Puis quand tu faisais Un duel Ça roulait En plein par nage Ça tu parles sur PC Le vieux jeu Début 2000 C'était excellent C'est un peu la même affaire Une game de Magic Sur PC Ou sur console Va pas mal plus vite C'est incroyable Mais le jeu Tu parles Mais s'il sortirait Sur iPad Take my fucking money Puis ça serait facile D'amener ça sur iPad À ce temps-là Ces machines-là Sont tellement fortes Ils peuvent tellement Justement Pousser du jeu Il y a des jeux de Magic Sur portable Mais c'est pas aussi hot Que Le Shandalar Ça c'était cool Mais t'sais J'en connais un gars Qui joue sur son Son appareil portable Puis Il n'a repris À jouer là-dessus À force de jouer Il est devenu Il n'a repris C'est un meilleur player Ouais Ok Qu'on ne veut pas Tu as le ruling Qui est là-dedans Mais il est respecté Tu peux Tu te pratiques aussi Tu pratiques C'est sûr Après ça il y a du moins Le ruling n'est pas bon En tout cas On commence par Entrer Je pense qu'on ne peut pas Passer à côté D'ailleurs Une nouvelle Une nouvelle Qu'on a oublié mentionner Mario Run a disparu subitement De iOS Demandez-moi pas pourquoi Personne ne le sait On dirait Fait qu'un jeu De mobile Qui était quand même Populaire A disparu soudainement On le sait pas Mais t'sais ça Ça en est un populaire Par la suite On peut parler de Pokémon Go Qui a fait sensation Pendant deux mois L'été passé Pendant deux mois Justement Angry Bird Angry Bird Je pense que c'est C'est immanquable Ça l'a fait un phénomène Il y a même Il y a même eu un film De ça C'est ridicule Pis Sega aussi Qu'on parlait Qui ont tout Remis leur librairie Toi t'avais testé Un peu la page Je pense Un petit peu J'avais essayé Altered Beast Entre autres Mais ça va bien Mais ça irait bien Avec une manette J'ai pas une manette Bluetooth Ok Pis ça peut être compatible Avec une manette Bluetooth Ouais Ah ok Tu parlais d'affaires Comme un Pas Candy Crush Que t'es nommé Angry Birds Candy Crush Bijouar Bijouar est venu Un petit peu avant ça Je me souviens J'ai joué à Bijouar Sur zone.com À l'époque Mais C'est pas des jeux Qui sont Particulièrement Intéressants Non Même au niveau du design Pas juste du gameplay Ah Je comprends Que Candy Crush Est fait pour Être addictif Pis ils vendent Des microtransactions C'est pour ça Que c'est un des jeux Les plus rentables De l'histoire C'est tellement pas Une expérience Que je trouve Agréable Tu joues deux minutes C'est la balle Pis c'est tout C'est comme un jeu D'atterris C'est la balle Un peu Ouais C'est littéralement ça C'est pas de stratégie Non plus C'est de la Totale chance Souvent Ouais Il y a un facteur chance Je te dirais Que les stratégies Sont pas très très hautes Là dessus Quand je parle De Banner Saga Comparé à Bijouar Non on n'est pas Dans la même catégorie Jeux par en tout C'est pour ça Quand on pense Gaming mobile Je pense que C'est les premiers jeux Qui nous viennent en tête C'est justement Ces jeux cheap Là Gratis Mais qui vont Pousser des microtransactions Dans la gorge En suite Mais considérez-vous Le monde qui faisait ça Des gamers Ou juste Des mondes qui passent du temps Moi Quelqu'un Qui me dit J'y mens Ouais Tu games-tu Ah oui Pis là il me répond Je suis à Candy Crush J'ai quasiment le goût De le slapper dans la face Y'a-tu déjà Quelqu'un qui vous a dit ça Personne m'a jamais dit ça Non 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 Mais il faudrait pas Que ça arrive Vraiment Je pense pas Qu'il y a personne Qui joue à Candy Crush Ou à Fruit Ninja Sur son téléphone Qui s'identifie Comme un gamer Il s'achète un gilet Gaming for life Tu sais Ils sont moins honnêtes Avec un logo Candy Crush Ça serait bien ché Tu peux avoir les deux Tu peux jouer à Fruit Ninja Dans le métro Pis après ça Jouer à n'importe quoi d'autre Sur une console Sur un PC Moi je sais juste Qu'il y a beaucoup de monde Qui ne gagne pas nécessairement Tous les jours Mais qui vont s'adonner A jouer à ses petits jeux Ah mes parents Jouent à Candy Crush Je pense pas Que tu demandes à mon père Si c'est un gamer C'est comme l'équivalent De jouer à solitaire Sur ton Windows 3.1 Ouais C'est un peu comme Faire des mots cachés Après ça faire ces mots cachés Ils jouent à Candy Crush Ou whatever Je crois que présentement À la table On est trois personnes Qui est dans la génération Qu'on se calisse Des jeux mobiles Ouais On va dire ça Si on demande Un kit de 15 ans Ouais Tu joues-tu mobile Il va te répondre oui Ça fait partie de l'expérience Un gamer Je pense qu'il va avoir ses consoles Pis en plus Il va jouer mobile Pis il va jouer partout Il va jouer partout Comme tu sais Si il me dit oui Mais qu'il joue à Minecraft C'est déjà plus Un vrai jeu Que si il me dit oui Mais qu'il joue à Candy Crush D'ailleurs C'est le jeu Qui est indétrônable Sur iPad C'est Minecraft Il se vend Pis il se vend Pis il se vend Pis Tiens En même temps C'est la version La moins chère Qu'on peut acheter De Minecraft Qui est à genre 11 piastres J'ai essayé le démo Pour le fun Pis c'est quand même jouable Avec une manette Bluetooth Ça doit être encore mieux Mais T'as exactement Les mêmes fonctions Que le jeu standard Fait que Pour un jeu tactique Comme on parlait De Mario et Rabbids Tantôt Ça pourrait être Des supports intéressants Absolument Ben Banner Saga Ben Banner Saga C'est exactement ça Pis ça joue très bien Justement Les Kingdom Kingdom Rush On sélectionne les unités Pis ça joue très très bien C'est très plaisant Pis justement J'ai hâte à Iron Marines Fait qu'il y a un moyen D'avoir du plaisir Pareil sur Il faut que les compagnies Se donnent Ok Quand ils mettent l'effort Ça donne un très bon produit Pis ils ont la machine Pour le faire Pis T'sais C'est un média Que tout le monde a T'sais Un téléphone cellulaire On s'entend Qu'il y a plus de monde Qui a de téléphone cellulaire Que de console Je crois Il y a un danger Que ça aille de l'autre bord Par contre Je prends l'exemple Des Final Fantasy Les premiers jeux Qui sont lancés sur mobile Il n'y a pas beaucoup de monde Qui aime les versions sur mobile Non Le marché doit pas être là C'est Tu veux pas Un jeu de 10-15 heures Tel que tel Mais là Quand t'es rendu à 60 heures À passer sur ton cellulaire T'es la barna On va me grinder à Final 6 Là Ça va être tripant Ça va être malade Pis c'est quoi Ils n'ont sorti Un Final Fantasy Sur mobile Il y en a plusieurs Ben Il y a Brave Exus Il y a les vrais jeux Je pense jusqu'à 6 Probablement Pis t'as des jeux Exclusifs mobile Que je connais pas Il paraît qu'il y en a un Qui est excellent J'en ai vu un Pis ça a l'air bien Quand même Moi en tout cas J'ai un de mes amis Qui en a fait un Sur mobile J'ai pas le titre Mais il est exclusif mobile Pis il paraît qu'il y a Vraiment l'essence Des vieux Final Fantasy Pis c'est très très plaisant Un des jeux Les plus populaires Sur mobile C'est Fire Emblem Fire Emblem Heroes C'est-tu exclusif ça Ou c'est un remake Pour mobile C'est exclusif mobile aussi Faut que tu débloques Tes héros À mesure que tu joues J'ai pas vraiment joué Parce que je connais pas Beaucoup Fire Emblem De toute façon Je suis pas en public Mais je pense que Nintendo Avec Pokémon Avec Mario Avec Fire Emblem Donnent des signes Que de plus en plus Vont aller vers là Ils vont aller vers mobile Ben Ils iront pas À 100% Loin de là Mais ils voient que Hé Crème On peut faire de l'argent Là on va le faire Ouais c'est sûr Que c'est moins L'investissement De porter Final 3 En mobile Que de développer Final 15 Ouais On va parler Musique On va parler Format physique On est trois Collectionneurs Oui Je sais pas si vous Vous qualifiez Comme collectionneurs Je vais me qualifier Comme collectionneur Vous en ferez Ce que vous voulez Ouais J'aime beaucoup Avoir mes jeux physiques Même si je suis Probablement celui-là Ici Qui prédit le plus La mort du format physique Dans les jeux Et j'aime aussi Encore avoir En format physique Ma musique J'ai travaillé longtemps Dans un magasin de disques J'ai quelques centaines Voire peut-être En milliers de CD Qui tombent dans des boîtes Depuis des années Ça fait honnêtement Longtemps Que j'ai pas écouté Un CD Même dans mon char Je suis revenu au vinyle Un petit peu Moi avant La grosse bulle Vinyle De les dernières années Je me souviens J'aurais avoir commandé OK Computer Chez Archamboy Saint-Georges Que ça m'a pris Deux mois En import Avant Amazon À l'époque Où les cassettes Venaient juste De quitter Les magasins de disques Le retour du vinyle Est encore loin Ok Mais C'est un format Que j'aime beaucoup Pour son côté Si on veut le rituel Écouter de la musique En vénile On dirait que ça demande Plus d'attention De te lever Au milieu de l'album D'aller tourner de côté Souvent je prends plus Le temps de regarder Le artwork Dire les paroles Dire les liners notes Puis je suis curieux De voir si vous avez Un peu la même relation Je pense que c'est tout ça Qui nous raccroche À ce médium là Aussi Je pense que vous avez Tout tombé dans la collection De vos parents Un peu Pas en tout Pas en tout Pas en tout Moi j'ai commencé À zéro Il y a une partie De ma collection Qui vient de mes parents Pas tant que ça Mais il y a beaucoup De mes goûts musicaux Qui viennent de mes parents Moi ça avait commencé Là Je pense que j'étais Au secondaire J'avais une boîte de vénile Qui traînait Puis j'avais encore Tout le setup Fait que En secondaire Deux ou trois J'avais tout remonté Le setup Puis j'écoutais Des vieux véniles Que mon père avait Comme c'est sûr C'était pas C'était pas yable C'était correct C'était du classic rock Deep purple De Zeppelin Pink Floyd Donc Side of the Moon Pour moi il est plus vendu Clabibs Il y en a partout Il y en a partout Partout Ça pis Trailer Il y en a partout C'est incroyable Dans les premiers souvenirs De musique que j'ai C'est mon père Qui écoute des véniles De plumes De Black Sabbath Ou de Pling Floyd Quand j'étais kid Si t'en remontes à ça Moi c'était C'était-tu un 7 pouces De Pat Benatar Oh oui C'était We Belong C'était comme Ma première Première toune Que j'ai aimé De ma vie J'étais jeune Pis c'est moi qui flippais Celle de vénile Oh oui Ma mère me laissait faire Ça devait cojonner ça Mon gars Et tabarnasse J'avais 4 ou 5 ans Même pas Juste pour dire Que t'es capable De le faire Plus que le temps passant À un moment donné Il y a comme lui Avec de musique indépendante Moi je traînais Dans des bandes californiennes Underground Des tirages de 500 copies En vénile Pis en caisse Fait que là Tu t'en remontes Avec quand même Une collection personnelle Quand même pas si pire Que j'ai tout racheté Par un peu Quelquement une cinquantaine De véniles De groupes Actuels Pas des véniles Classic rock Pis tout ça D'accord Mais je pense que Lepège Toi tout Tu donnes coupe Je commence à avoir Une bonne collection Je dirais que Les deux places Dans ma vie Où je dépense Réalement trop d'argent C'est des disques Pis des jeux Peut-être du café C'est clairement là Où je fais Le plus de dépenses Je sors plus beaucoup Avec mon cash de spare Pas que j'en ai tant Mais ça en va beaucoup Dans ces affaires J'ai été chanceux J'ai pogné des lots Intéressants Je suis obligé d'avouer Des batchs Qui vendaient 75 75-10 pour 100 piastres Peu importe J'ai été chanceux Sur ce que j'ai pogné Dans des batchs comme ça Pis sinon j'en ai Beaucoup de musique actuelle Que j'ai acheté aussi De mon côté Mais toi T'étais pas sur Une espèce de loot crate Ou je sais pas trop quoi De véniles Oui je vais pas faire de plug Mais je suis abonné A Vinyl Me Please Qui envoie Par mois Il y a une sélection Du mois Qui t'envoie Pis ils ont Un member store Il y a des exclusifs Pressing aussi Que j'achète de temps en temps J'ai reçu du stock cool Là aussi C'est Principe club de disques Un peu à la Columbia Sans trop vouloir Aller vers ça Mais C'est un peu le même principe Et à date ton expérience T'as aimé ça Oui je suis membre Depuis plus qu'un an Jusqu'à là J'ai aimé ça Je dirais Sur les disques Que j'ai eu Il y en a peut-être Trois ou quatre Que vraiment Me rejoignent moins Mais En même temps C'est le risque Parce que Quand tu passes De pics mensuels Qui passent de Black Sabbath À Fiona Apple À Gorillaz À R.L. Burnside Vieux blues Des années 80 Éventuellement Il y en a un Qui tombera pas Dans ta cour Même si je pense C'est assez ouvert d'esprit C'est sûr Qu'à un moment donné Tu vas manquer à la cible Faut que tu sois ouvert d'esprit Quand t'es abonné À ce genre De service là C'est pour faire des découvertes Ben Justement Moi je vais peut-être En parler un peu Ça fait Environ J'irais Un petit peu plus Que dix ans Que j'écoute Le Vénil Est-ce que j'étais Avant la grosse vague Je crois Je suis tombé Dans ma phase Iron Maiden À côté Je sais Je suis pas original Arrêtez me jouer Mais Je suis tombé Dans un poncho Puis Je voyais Des véniles de Maiden Ça fait Wow Puis J'étais à côté À ça J'en écoutais J'en jouais J'étais vraiment Crinqué Puis Quand je tombe Dans le cou J'y vais pas à moitié Puis ça fait Ok Je m'achète Des véniles Fait que Je commence À acheter Les véniles L'un après l'autre Puis Ça fait Quand j'en vois Les véniles On pourrait Les écouter Avec une table Fait qu'achète Le petit CETA Tout Je suis le genre De gars Qui fait Les ventes De garage J'ai été Excessivement Chanceux Sur certains Lots Même encore Cette année J'ai Pogné Quand même Des très Beaux lots De véniles Tu veux pas Tu pars De rien T'achètes Ici T'achètes Ça Moi Je suis un gros Fan Justement Du vieux Rogue Des années 70 Facilement Je crois C'est quand même De quoi Qui se trouve Facilement Tu construis Ta collection Puis là T'es rendu À 5-600 Véniles Tu t'en rends pas Compte Ça prend de la place En mystique Ça prend de la place Mais c'est plaisant Moi Pourquoi j'écoute Le vénile J'adore La façon Que tu l'as décrit Justement Jason La musique C'est quelque chose Qui m'a rejoint Beaucoup Porter une attention Le sort de son Ça peut amener Aussi La qualité sonore Et peut être Excessivement Bonne C'est plaisant Le format Tu sais Quand t'arrives Un de tes amis Vient chez vous Puis tu sais Il connait même pas Ça les véniles Puis il voit ça Il fait Tabarno Je suis bien T'es craqué Ou bien Il juge Comme Max Je pense pas Max il nous juge Beaucoup Parce qu'on écoute Les véniles Mais pourtant C'est un média Très très plaisant Puis Qui a pris popularité Est-ce que ça va durer Je pense pas J'ai envie de dire Que oui moi Ah oui Peut être Notre génération Ben là nous autres On est de nouvelle génération Puis là on va faire connaître ça De nos enfants Puis on va perpétuer ça Éternellement Le CD Puis le MP3 Vont mourir Avant le vénile Ah oui Pas le streaming Mais le CD Puis le download À la iTunes Vont mourir Avant Ok Ok C'est intéressant Vous apportiez le point Parce que J'ai l'impression que C'est de moins en moins Nécessaire D'avoir un support physique Je sais pas Vous autres Votre pourcentage D'écoute De votre musique En vénile Je dirais Au moins 75% De ce que j'écoute Vient probablement De Spotify À Job Dans mon char Quand j'arrive Chez nous Je prends plus le temps De mettre un vénile Mais il y a beaucoup De ma musique Qui est sur Spotify J'ai l'impression J'ai l'impression Pour la majorité Du monde Qui sont moins Des gros tripeux De musique Qui veulent juste Écouter la radio Ou de la musique Qui joue Le format matériel Va être de moins en moins Important Je pense que Pour le monde Qui vont rester Ceux-là Qui veulent un format matériel Le plus intéressant C'est le vénile De comment on le décrit La grosseur La pochette Tout ce qui vient avec Etc L'expérience D'écouter Comme tu viens de le dire Je pense que ça Ça va jouer Pour le vénile Plus que pour Certains autres formats Tu sais J'ai été voir Quelques choses Durant l'été Puis tu sais Ils ont tout le temps Des fameux stades À marchandises Puis j'ai vu Souvent Aster Qui vendent des véniles Dans ces marchands-là Je trouve ça intéressant Tu sais Avant t'avais Des casquettes Des hoodie Des t-shirts Mais t'avais pas de vénile Puis la dernière fois Que justement J'ai été à Montréal Voir le show De Nora Jones Ça a fait De temps avant Je me suis acheté Un vénile Je pense que la communauté De collectionneurs De vénile Est très active Comme pour les jeux vidéo Des rassemblements Qui se fait un peu Comme Des rassemblements De gamers Des pièces rares Là-dedans Je veux pas faire Justement de plug Mais les types Du vénile Justement sur Facebook Là ça C'est des craqués Avant j'ai Ne vivre que pour ça On dirait Tu peux aller Assez loin Dans la collection De ça Sûrement Parce que là T'as des first print T'as des print canadiens T'as des print Là ça vient J'aime le format À l'écouter Pas en enviré fou Justement D'avoir 58 copies Du même format J'avais commencé À cataloguer Ma collection Sur Discogs Je sais pas Si vous utilisez Discogs Moi c'était surtout Pour avoir une liste En cas de feu Pour les assurances Lise pour les assurances Mais justement Quand tu commences Ça va aller vite Je rentre mes affaires Sur Discogs Ça rentre ça Avec les codes Les albums récents Ça va bien Ça va bien Parce qu'il n'y en a pas Beaucoup Selling and Glam by the Pounds Dark Side of the Moon Ces albums-là Il y a Sept éditions Canadiennes Canadiennes Souvent Faut que t'ailles Dans les Les etchings Au centre du disque Qu'est-ce qui est gravé Pour voir C'est quelle édition C'est fastidieux Tu vas avoir une liste Dans une collection J'ai quoi ton milieu de disque Ah c'est une deuxième édition Là le gars Il voit ça de loin Moi ça me fait capoter C'était des éditions Pour les magasins de disque L'édition Columbia House Moi je me dis Au moins j'ai le format Tu as l'album C'est ça J'ai l'album Puis je suis content Maiden justement Ça c'est ma dernière grosse dépense En vinyle Toi t'as l'air aussi Jason a dépensé quand même Pas mal en vinyle Moi ça c'est la plus grosse dépense Que j'ai faite J'ai tout racheté En fin de compte Les albums À partir de No Prayer For The Dying Jusqu'à aujourd'hui En vinyle Ça coûte un bras Ça coûte un bras Mais j'avais tous les autres Avant Fait qu'à ce temps J'ai mon set list complet De vinyle en meilleurs T'es complet De meidon Fait là je suis bien content Moi je m'étais poigné Tu rentres un peu dedans C'est des dépenses folles Il y avait Bedhead Un groupe américain Qui a tout à ressorti Deux albums De 91 à 97 Sur leur groupe Facebook Je pense Ils ne sont même Pas 1000 fans Puis ils ont fait Un tirage de 1000 copies Tu vois que c'est des projets De passion Plus qu'autre chose C'est des puristes Mais des fois Sur ces reprints Il y a des affaires exclusives Puis j'ai trouvé vraiment Des tunes Qui n'avaient pas été sorties Sur leurs albums originalement Qui ont refait là-dessus Puis là tu t'étais à la barouette Ça valait le 120 piastres Peut-être pas à ce point-là Mais c'est tous des beaux produits Que vous vous parlez de tantôt Des beaux gatefolds Que tu ouvres Avec un full artwork Dans le milieu Des papiers Comme tu dis Les lignes de production Tu vois d'autres commentaires Que sur un CD Tu ne voyais pas Des fois tu vois les gars Qui expliquent comment ils ont fait Pour faire telle affaire Ou tu vois un peu plus Des photos inédites Ils ont plus de place Pour remettre leurs affaires Il n'y a plus beaucoup De produits cheap non plus Dans les années 70 Années 80 À l'époque Où ils s'en produisaient Des millions À l'époque Où c'était vraiment Le format dominant Tu avais des produits Qui étaient Relativement cheap Juste une pochette Avec un disque Un peu floppy C'est un 120 grammes Probablement Tandis qu'aujourd'hui Tu vois qu'il y en a Quelques-uns Dans la grande majorité Des cas Il y a quand même Une attention Qu'il y a des portos Je pense qu'il y a Un minimum à avoir Je parle du grammage Ça devient niaiseux Mais c'est ça qui détermine La qualité sonore De ton vinyle Un 120 grammes Il est pas mal plus mince Côté rubber Plastique 180 c'est comme la norme Actuellement Mais ça fait jusqu'à 240 Fait que là Même t'as une putain De palette Qui est dure Tu peux tuer quelqu'un Ah oui Tu peux tuer quelqu'un Tu fais le chapeau De Raydon Avec ça Je te dis Même tu passes Bord en bord Kung Lao Mais tu sais Une autre petite affaire Qui m'attire En rapport avec le vinyle C'est Quand tu pointes Des lots Quelqu'un Tu vois tout le temps Que le vinyle A traverser l'histoire La pochette Moi Il y en a Qui détestent Les pochettes usées Moi j'aime ça T'aimes la patine La pochette Vraiment Le côté usé Tu vois que le vinyle Il a tout vécu Ici Graffny J'aime pas ça Mais de voir Qu'il appartenait à quelqu'un Puis ça se passe Puis la passion Est encore là J'ai même trouvé Un billet Dans un de mes pochettes Justement C'est un show C'est intéressant Tu vois que le gars Il a trippé J'en ai une bonne anecdote De même C'était Racine Un autre gars Qu'on partageait Cette passion là Il avait trouvé Une lettre d'amour Une lettre Une affaire Que le gars Il s'était poussé Ou je sais pas trop Excuse-moi pour hier Il avait couché Avec la soeur De la fille En tout cas Une affaire de pas là T'es là Mais c'est vrai En cause Ça donne de l'histoire T'es là Mais c'est quoi ça Cette affaire C'est drôle C'est un objet Qui appartenait à quelqu'un Puis il y a un bagon Avec ça Absolument J'en avais pogné Le gars Il avait tout identifié Le gars Il avait s'appelé Daniel Il avait un marqué Dan D-A-N Sur tous les coins De ses pochettes Il y en avait Une shit L'autre de vénile Ça c'était Une de mes plus belles patchs Il avait tout marqué Dan Ça a dû Il prend genre Trois heures Il le faisait au fur et à mesure Probable Sûrement Il était abonné à Columbia Petite autre anecdote De vénile D'autres on avait fait Un échant On avait été fourré Avec mon maman Quand j'étais avec mon frère Là-dedans Au début On avait pogné Un back in black Décidé ici Mais tu vois Comment il était Magané On dirait qu'il avait Passé dans un carré de sable Écoute ça C'est sûr Peut-être que le monde Il ne save pas C'est quoi que je parle Mais il y a de la drogue Qui s'était consommée Sur le vénile Il y avait des couteaux chauds Qui avait été tapé le vénile Pour envoyer les tresses de couteau Là les autres Je pense qu'on ne mettra pas ça Sur la table tournante On va péter l'aiguille C'est clair Ça reste une pointe de diamant Qui peut s'user Il faut que tu la changes aussi Il y a quand même Un certain entretien À faire sur la table tournante Il y a des ajustements Pour avoir une activité optimale J'aime bien Quand tu parles De traverser le temps Je me dirais peut-être Que je pousse le raisonnement À l'extrême Voire au ridicule Mais la technologie Pour faire jouer des véniles C'est très mécanique Comparé à des CD Ou à des DVD J'aime ça m'imaginer Que dans une centaine Deux cents années Tant qu'elle est absurde Mettons ça Dans l'espace Ils ont déjà envoyé Des disques en or Dans l'espace Mettons dans deux cents ans Quelqu'un tombe Pour les besoins De la discussion Ça a bien été préservé Dans une belle chambre froide De démarche Quelqu'un tombe Sur une collection De mille CD Ou mille véniles Dans une centaine Deux cents ans Il y a pas mal plus De chances Si la technologie Est plus disponible D'être capable De développer la technologie Pour lire les véniles Je pense que Techniquement Tu peux jouer un vénile Avec un papier C'est pas une technologie Qui est difficile À partir du moment Où tu réalises Ce que t'as besoin De faire C'est pas une technologie Qui est difficile À développer Comparé au CD Qui demande vraiment Plus d'électronique Côté équipement Trupez-vous un petit peu Là-dedans Je suis moins Un gars de gear J'avoue Toi je pense Tu étais plus Là-dedans Racine et tout Il avait tombé Je m'étais Pogné quand même Une bonne table tournante Je m'étais racheté Des aiguilles J'avais poussé Un peu plus Puis je checkais Mon patinage Je voulais avoir Vraiment L'optimal L'optimal Parce que Pour faire une histoire courte Un vénile Le point extérieur Puis le point central La qualité sonore Est moins bonne À cause que Ça tourne En tout cas C'est la façon Que l'aiguille arrive Elle a envie De tirer vers l'extérieur Ou vers l'intérieur Le son il est comme Offset dans tes speakers Ça vient très technique Mais là Le but c'est de limiter Ces points de friction Pour avoir la meilleure qualité Pendant toute ton écoute En tout cas J'ai du mix Mais il y a Toutes sortes de vidéos Sur internet Pour se documenter Là dessus Puis c'est intéressant Mais pour te dire Ma table tournante Comme celle-là Elle est déplogée J'ai bien plus de place Pour la mettre C'est bien Moi justement Le monde Tu sais Qui sont poussés À l'extrême Justement Tu vois justement Sur le fameux Le fameux groupe Les types du vénile Sur Facebook Tu sais Ça parle à des Tu sais Des tables de tournante À 7, 8, 900 Bien Puis là Ils crachent tous Sur le crossplay C'est sûr Crossley 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 J'ai une table crossley Pourquoi ? Parce que c'est un tout en Ça fait mon CD Ça fait mon line-in Ça fait ma cassette Ça fait ma table tournante J'ai pas la place Pour une table tournante Avec un ampli Puis des caisses Des colonnes de son Ce monde-là Disent probablement Qu'une crossley Ça mange des véniles Des affaires dans la même Mais tu sais Entendons-nous À moins que tu les fasses Jouer 4000 fois C'est la crossley T'es magane La première fois C'est en plein ça C'est en plein ça Fait que moi J'ai une table crossley De shit Mais tu sais Ça m'avait coûté 300 piastres J'ai tout Puis elle fait encore La job Après 5-6 ans Ben c'est parfait Je suis bien content Là-dessus Mais tu sais Peut-être qu'un jour Si je me rends À 1000 véniles Avoir la place Un peu plus Tant par moi Tu sais Mettons se payer Un 500 piastres Pour une bonne table Ça vaudrait L'investissement Mais non Je pense que c'était pas mal ça L'aspect des véniles Mais c'est le fun Dites-nous Dites-nous Si vous aimez les véniles Ou non C'est plaisant à savoir Merci beaucoup les gars Oui Est-ce que ça fait le tour Pour cette semaine Moi je pense bien Je pense qu'on est dû Eh bien on va fermer ça Pour cette édition-là De C'est pas pour les doux On revient la semaine prochaine Avec le dixième épisode Oui Un invité spécial Un invité spécial On va recevoir Andrew De notre petit patelin Qui va venir nous parler De sa compagnie Ça va être le fun Ça va être le fun Donc merci beaucoup Et on reprend ça La semaine prochaine Pour la prochaine édition De C'est pas pour les doux Bonsoir Bonsoir C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux